Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 34 de Au Canada Conversation. Aide pour la santé mentale. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 5, la santé, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 5.5 Santé mentale. 5.6 Difficultés rencontrées par les nouveaux arrivants. 5.7 Quand demander de l'aide. 5.8 Comment pouvez-vous venir en aide à vous-même et à autrui ? Obassi, Sadia et d'autres nouveaux arrivants participent à un groupe de soutien par les pairs à l'organisme d'aide à l'établissement. Une conseillère en santé mentale parle avec eux de la santé mentale ou bien-être émotionnel. Sadia et Obassi parlent des difficultés auxquelles ils ont dû faire face depuis leur arrivée au Canada et de la façon dont ils gèrent le stress qui accompagne l'installation dans un nouveau pays. Je souhaite à chacun la bienvenue au groupe de soutien des nouveaux arrivants. Comme je constate que de nouvelles personnes sont dans la salle aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer ce que fait ce groupe. Il a été mis sur pied pour vous donner à tous la possibilité d'échanger sur vos expériences en tant que nouveaux arrivants au Canada et sur vos expériences dans votre pays d'origine et dans les pays d'asile où vous êtes allés avant d'arriver au Canada. Le thème d'aujourd'hui est le bien-être. Commençons par faire le tour de la salle et discutons de ce que signifie le bien-être. Vous pouvez aussi échanger sur la manière dont vous avez géré votre nouvelle vie ici au Canada. Peut-être voudriez-vous parler de la façon dont vous vous êtes adapté à toutes ces nouvelles choses au Canada et dire en quoi celles-ci vous ont affecté. Tous les nouveaux arrivants rencontrent des difficultés lorsqu'ils arrivent et il est important d'en parler. Quelles sont les choses qui vous ont posé problème depuis votre arrivée ? Obassi lève la main. Oui, allez-y, je vous en prie. Eh bien, il m'a été difficile de m'habituer aux conditions météorologiques. C'était la fin octobre lorsque je suis arrivé. Je n'avais jamais vu de neige avant et brusquement, il a fait tellement froid. J'ai cru que mes doigts allaient geler et tomber. Tous les membres de ma famille ont trouvé que les conditions météorologiques étaient rudes. Oui, c'est particulièrement difficile pour les nouveaux arrivants qui arrivent ici lorsqu'il fait froid. Surtout si vous n'avez jamais connu de grand froid. Comment se sont passées vos premières semaines ? Tous les membres de ma famille m'avaient accompagné et chacun d'eux avait besoin de mon aide. Mon plus jeune enfant et ma femme avaient besoin de soins médicaux. Il était stressant d'avoir à les accompagner à leurs rendez-vous médicaux. En même temps, il fallait que je cherche un logement où nous habiterons. De plus, comme mon anglais n'était pas bon, il m'était difficile de m'adapter à la vie locale. Toute cette expérience a été angoissante. Comment avez-vous géré ce sentiment de stress ? Qu'avez-vous fait ? Eh bien, il a fallu que je me renseigne sur le Canada et mon lieu de vie afin de pouvoir régler les difficultés rencontrées par ma famille. Le conseiller en établissement appartenant à l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupait de mon cas m'a aidé à m'inscrire à des cours de langue. Agir et faire des progrès, ça aide. J'ai un ami, Ali, et ses problèmes sont différents. Il a atterri au Québec et il n'a pas de famille avec lui. Alors il souffrait de solitude. Il disait que parce qu'il faisait nuit si tôt en hiver, il avait peur de sortir. C'était l'isolement pour lui, surtout parce qu'il était venu ici tout seul. Oui, il fait effectivement nuit tôt en hiver. Qu'est-ce que votre ami a fait pour atténuer son sentiment d'isolement ? Il s'est inscrit à un cours de langue dans sa communauté et a pu se faire des amis en fréquentant l'école. Au début, il craignait qu'il serait difficile de recommencer sa vie dans un nouveau lieu de vie et qu'il ne pourrait pas se faire d'amis. Mais il a rencontré quelques personnes intéressantes qui venaient aussi d'arriver au Canada. Maintenant, il cuisine avec eux et passe du temps à l'extérieur en leur compagnie lorsque la température est agréable. Cela l'a aidé à se sentir moins seul. Cela fait plaisir à entendre. Passer du temps avec d'autres personnes, surtout s'il y a de la bonne nourriture, est un très bon moyen de gérer ses émotions. Quelqu'un d'autre voudrait-il nous faire part de ses expériences ? En ce qui me concerne, il m'a été difficile de me faire de nouveaux amis jusqu'à présent. Ma famille et mes amis au pays me manquent. Je suis chef de famille monoparentale. J'ai deux enfants. J'étudie le tourisme dans un collège et je travaille à temps partiel parce que je veux gagner de l'argent pour en envoyer à ma sœur au pays. L'aide financière que je touche m'aide, mais elle n'est pas suffisante pour couvrir les dépenses de base de ma famille ici au Canada. Ma sœur souffre d'une maladie et je pense beaucoup à elle. Je me sens coupable de l'avoir abandonnée. Cela semble très stressant. Je suis désolée que votre sœur soit malade. Merci. C'est très aimable de votre part de le dire. Cela a aussi été très difficile pour mes enfants. Lorsqu'ils ont commencé à leur nouvelle école, ils ont eu des difficultés avec leurs cours ainsi qu'à se faire des amis. L'une est une adolescente et l'autre est encore à l'école primaire. Mais comme je dois travailler et aller à l'école, il faut que je demande à mon aîné de s'occuper de son petit frère. Je suis tellement occupée que j'ai de la difficulté à passer du temps avec eux. Même lorsque je trouve du temps pour échanger avec eux, ils ne se confient pas toujours à moi. Je crois qu'ils souffrent du fait que je travaille trop, ce qui m'inquiète. Je comprends. Il peut être difficile de prendre un nouveau départ dans un pays inconnu et s'adapter demande du temps. Mais tout comme il y a des conseillers disponibles ici, il existe des services de santé mentale pour les enfants. On peut composer le 1-8-0-0-6-6-8-6-8-6-8. Nous pourrions peut-être trouver un conseiller pour qu'ils puissent, eux aussi, parler de leurs sentiments. Vous pouvez également considérer les possibilités de services de garde. pour s'occuper de votre plus jeune enfant quelques heures par jour. Ainsi, vous n'aurez pas à toujours compter sur votre fille aînée. Rappelez-moi le numéro de téléphone des services de santé mentale pour les enfants, s'il vous plaît. Je vais le noter. 1-8-0-0-6-6-8-6-8-6-8-6-8. Merci. Que voulez-vous dire par santé mentale ? La santé mentale est la manière dont vous vous sentez, pensez et vous comportez au fil de votre vie. Cela désigne également la manière dont vous gérez le stress, la colère et la tristesse. Tout le monde peut rencontrer des problèmes de santé mentale. Ces derniers touchent des personnes de tout genre, de tout âge, de tout niveau d'éducation, de tout niveau de revenu et de toute culture. Chaque année, une personne sur cinq au Canada rencontre un problème de santé mentale. À l'âge de 40 ans, environ 50 % de la population aura ou aura connu un problème de santé mentale. Eh bien, cela fait beaucoup de monde. Oui, c'est le cas. Il est très courant que des personnes demandent de l'aide en santé mentale, tout comme nous allons chez le médecin pour une grippe ou une blessure. Vous devez garder à l'esprit qu'il est normal de ressentir de nombreuses émotions alors que l'on passe par des périodes de changement, telles que l'installation dans un nouvel endroit. De quelles sortes d'émotions s'agit-il? Eh bien, en plus de ce dont vous nous avez parlé, sentiments de solitude, d'isolement et de stress, il y a aussi la frustration et la colère, l'épuisement, le manque d'appétit, l'insomnie, faire des cauchemars ou avoir des flashbacks, des pensées suicidaires ou l'automutilation. Vous pouvez toujours demander de l'aide à votre médecin de famille, infirmier ou travailleur social. Si ces sentiments de souffrance émotionnelle affectent votre quotidien. Oui, c'est une bonne chose que je l'ai fait. Il est normal de se sentir stressé alors que vous vous adaptez. Mais il est important de se rappeler que, même si vous êtes stressé, la violence familiale est illégale au Canada, notamment la violence verbale et psychologique, la négligence ou les actes de violence physique à l'égard de tout membre de la famille, tel qu'un enfant, l'enfant d'un conjoint ou d'une conjointe, un compagnon ou une personne âgée. Oui, la facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger nous l'a expliqué à l'une de ses séances avant notre départ au Canada. C'est bien, mais si vous avez connaissance de tout autre nouveaux arrivants qui se sentent en colère, tristes ou inquiets à propos de leur situation, n'hésitez pas à les amener aussi à ces séances de groupe. Pour le moment, voudriez-vous parler de vos émotions et de ce que vous avez vécu à travers toutes ces épreuves? Je me sens bien souvent fatiguée et stressée. Parfois, j'ai des douleurs au ventre et j'ai le vertige. Mon répondant m'a donné le numéro de téléphone d'un travailleur social. Celui-ci a dit que je devrais aller voir un médecin. À la clinique médicale, on m'a fait passer quelques examens, mais ils n'ont rien trouvé. Lorsque je lui ai parlé du stress que je ressentais, nous avons évoqué le fait que cela pouvait être la cause de mes douleurs au ventre et de mes étourdissements. Le médecin m'a référé à un spécialiste en santé mentale. J'attends que la secrétaire du spécialiste me rappelle pour prendre un rendez-vous, mais elle m'a avisé que cela pouvait prendre du temps. Elle a aussi proposé que je m'informe en ligne ou en composant le 2-1-1 pour connaître les services de bien-être offerts. L'idée d'un groupe de soutien me plaît. Je crois qu'il offre la possibilité d'y rencontrer d'autres personnes qui se trouvent dans la même situation que moi. C'est bien. En parlant à une personne des difficultés que vous rencontrez, vous vous prenez en main, comme lorsque vous avez contacté une personne en qui vous avez confiance et vous avez établi un lien très important à ce moment-là. Votre santé mentale est aussi importante que votre santé physique, et les deux sont liés. Aussi est-il important de prendre soin des deux. Tout comme vous demanderiez une aide médicale lorsque votre corps a un problème, il est également important de demander de l'aide si vous avez des problèmes de santé mentale. Maintenant, parlons de quelques activités à faire pour atténuer votre stress. Des choses à faire qui vous détendent et apportent de la joie. Pouvez-vous citer des exemples ? Eh bien, j'ai constaté que passer du temps à l'extérieur avec mes amis me détendait. De plus, aider les autres me fait oublier mes sentiments de tristesse, de stress et de solitude. Chaque samedi, j'aide mon ami à organiser des activités au centre communautaire. C'est excellent ! Le temps passé à l'extérieur vous permet de profiter de l'air frais et du soleil, ce qui peut améliorer votre humeur. Même en hiver, il est important d'aller à l'extérieur et de rester actif en pratiquant des activités telles que le toboggan ou en se promenant. Aider les autres peut vous apporter de grandes satisfactions aussi. Moi, prier m'aide. Aussi, j'appelle souvent ma famille rester au pays. À cet égard, la technologie est un bienfait. J'aimerais recommencer à peindre avec mes enfants, comme nous avions l'habitude de le faire lorsqu'ils étaient plus jeunes. C'est une bonne chose que vous puissiez rester en contact avec ceux que vous aimez. La communication avec d'autres personnes est un excellent moyen non seulement de maintenir des liens, mais également de partager nos émotions sur tout ce qui se passe dans nos vies. Il est plus facile de le faire avec des personnes en qui vous avez confiance. Et prier, méditer ou énumérer simplement ce qu'il y a de positif dans votre vie ou vos projets d'avenir, tout cela peut vous apporter un sentiment de paix intérieure. Je crois que nous pouvons aussi essayer de partager des passe-temps avec nos enfants. Vous avez raison. Des passe-temps comme peindre avec vos enfants sont aussi une très bonne idée. Il est très gratifiant de prendre du temps pour vous pour faire quelque chose qui vous procure du plaisir, comme une activité manuelle ou la lecture. Il existe d'autres exemples d'activités relaxantes qui peuvent contribuer à faire baisser votre niveau de stress, comme manger sainement, pratiquer un sport ou faire de l'exercice, pratiquer certains aspects de votre culture, vous concentrer sur les aspects positifs de la vie. D'après vous, y a-t-il certaines nouvelles activités que vous aimeriez essayer cette semaine? Il y a un centre communautaire dans mon quartier auquel j'aurais voulu m'inscrire. On y organise des cours de conditionnement physique en groupe et il y a un terrain de basketball. J'essaierai peut-être d'organiser une partie de basketball avec mes amis un de ces après-midi. En ce qui me concerne, il y a certaines personnes dans mon cours de langue qui se réunissent après le cours pour manger ensemble. Chaque personne cuisine quelque chose et la porte. Je ne me suis jamais jointe à ce groupe de personnes parce que je ne peux pas laisser mes enfants seuls trop longtemps. Mais je leur demanderai si je peux venir avec mes enfants. Je crois que certaines d'entre elles ont elles-mêmes des enfants. Vous avez tous les deux de très bonnes idées. Pour ce qui est du repas, vous pourriez peut-être vous entendre avec vos camarades de classe pour faire garder tous les enfants ensemble. Ainsi, vous pourriez prendre du temps pour vous et les enfants pourraient aussi rencontrer d'autres enfants. Oui, c'est une bonne idée. J'aimerais faire cela avec eux. Ce serait pour moi le moyen de commencer à me faire des amis au sein de ce nouveau groupe. Tout à fait. Bien, la séance a été très bonne. Je vous reverrai la semaine prochaine et j'espère avoir l'occasion de vous entendre parler des activités relaxantes que vous avez faites au cours de la semaine. Fin du dialogue de l'unité. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage